Nous étions ce jeudi à Servian pour la présentation de la future Ligue d'Occitanie par M. Alain Doucet. Donc en deux mots, je ne vais pas m'éterniser pour vous dire qui je suis. Moi je suis un enseignant en retraite, nul n'est pas fait, c'est comme ça, je préférerais être en activité, j'aurais quelques années de moins, mais les choses sont comme ça. J'ai présidé le comité Armagnac-Vigor pendant très jeune, au départ de celui qui a été un peu mon mentor, Jacques Fauroux, il m'a appris beaucoup de choses. Et quand il est parti, on s'est un peu disputé parce qu'il était à Grenoble, on ne savait plus trop où il était. On a eu quelques divorces parfois peut-être un peu difficiles, mais bon, le respect, l'amitié, l'admiration que j'ai par moment pour cet homme reste toujours. Ça c'est clair, après, les hasards de la vie ont fait que j'étais copain avec Bernard Lapassé, il m'a amené à la FED, il m'a foutu secrétaire général pendant une quinzaine d'années, trop, disent certains. Bon, moi j'ai pris mon pied, j'ai essayé d'être efficace, sauf les quatre dernières années où j'ai quand même un peu souffert sous l'emprise de Camus, l'emprise des gens du Pays Basque, que ce soit au niveau des épreuves, au niveau de la trésorerie, tout était centralisé un peu autour d'eux. Et pour moi, ça a été quatre ans un peu difficile. Alors, la démission, je l'ai remise une fois à Camus, il l'avait refusé, donc j'étais jusqu'au bout de mon engagement, mais je ne pouvais pas aller plus loin avec lui. Basta, on ne va pas refaire l'histoire, mais je tenais à vous le dire. Alors, des textes législatifs, tout d'abord, pour vous dire que ce n'est pas tombé du plafond quand même, que ce n'est pas une volonté de Max Senta, d'Alain Doucet, de René Besse ou de Jean-Michel Arrazo. Il y a des textes de loi, la loi MAPTAM, la loi NOTRe, surtout, l'architecture des compétences des collectivités territoriales. Le sport appartient aux communes, aux départements, aux régions. C'est incontournable. Vas-y, Dédé. Le CENOSF, entre janvier et mai 2015, a émis le souhait d'avoir les fédérations réfléchir, faire des propositions, comme on le fait nous sur l'Occitanie. L'AFFR a été totalement absente du débat. Je rends grâce à Guy Molvaux d'avoir posé deux ou trois fois la question au comité directeur fédéral. Qu'est-ce qu'on fait pour l'intégration du Gard dans le Languedoc ? On s'est assis sur sa question. Le type d'Alsace-Lorraine qui est inquiet pour voir l'intégration de la Champagne-Ardenne ? On s'est assis sur la question. Le mec des Flandres qui récupère un montier de l'île de France ? On s'est assis sur la question. Résultat des courses, l'AFD s'est occupée de rien, n'a fait aucune réflexion. Et quand on a été rappelé à l'ordre par le 21 juillet 2015 par une lettre du ministère, en rappelant qu'il n'y avait que les départements, les métropoles, qui sont rappelés à jouer un très grand rôle dans la loi NOTRe, et les régions qui pouvaient gérer le rugby français. Vas-y. Exigence de repenser l'échelon départemental qui devient très important dans le cadre de notre fonctionnement. L'AFFR, avant l'arrivée de Bernard Laporte, n'a pris absolument aucune initiative. Nous n'avons jamais eu le moindre débat, la moindre discussion là-dessus, alors que toutes les autres fédérations se sont mis en ordre de marche. Je le redirai tout à l'heure. Une imposition, ne pas fractionner la région en plusieurs comités territoriaux. Ça, c'est fini. On s'était battu il y a une dizaine d'années, même à des questions orales au gouvernement, à l'Assemblée nationale, par des députés du Gers. C'est moi qui avais impulsé un petit peu ça. On avait eu gain de cause pour conserver des comités territoriaux. Aujourd'hui, j'ai été reçu par Caner et Braillard au lendemain des événements du Bataclan. Ils m'ont dit là, vous n'y échapperez pas. Il n'y aura pas d'exception culturelle sur le rugby. Vous y passerez. Point barre. Pierre Camus n'a pas entendu le message. Aujourd'hui, on se retrouve là. Pas d'exception, pas de dérogation. Et certains attendaient l'arrivée de l'élection de notre nouveau président de la République dimanche dernier parce que certains voulaient revenir sur la loi nôtre. Celui qui a été élu ne reviendra pas sur la loi nôtre. Donc on y est. On y est en pleine dedans. Aujourd'hui, il va falloir s'y mettre. Vas-y, Dédé. Je prends avec plaisir, j'ai volé à Pierre-Edouard qui me pardonne ce message qu'il a passé sur Facebook à l'intention de nos amis de la télévision. Je pense à la télévision Odoise en disant qu'il n'y aurait pas d'exception et que le GAR respectera les lois de la République et rejoindra comme c'est son droit, son devoir. Mais aussi un grand plaisir pour nous que le GAR et les 20 clubs qu'il représente rejoindront la Ligue Occitanie dès qu'elle sera créée. Vas-y. La délégation ministérielle, c'est fondamental dans l'existence d'une fédération. Et si on ne se bouge pas, on perd ça et on n'aura plus de raison d'être à la fédération. Donc il est quand même hors de question. On n'est quand même pas bisounours et idiots pour reculer devant ça. Vas-y. Le programme de Bernard Laporte, je vous le rappelle pour mémoire, décentralisation du pouvoir vers des ligues plus fortes, plus autonomes, création de 13 ligues régionales, embrassant les contours des 13 grandes régions. On rajoutera les dom-toms. On a toujours tendance à les oublier, mais ils existent. Puis ils feront eux aussi une ligue qui, j'espère, leur permettra de se développer davantage. Le gouvernement impose l'adaptation. Le pouvoir fédéral y est favorable, dont rien ni personne ne pourra s'opposer désormais à cette mutation. Et toutes les élucubrations, tous les regrets, tous les pleurs que l'on pourra avoir sur les fonctionnements du siècle dernier seront inutiles. Alors, on y rentre dedans avec volonté, envie de réussir et on s'y accroche et tout va bien. On est nostalgique et on n'avancera jamais. Allez, vas-y. L'article 30 des statuts, parce qu'on va voter, on en reparlera tout à l'heure, on reparlera de ce congrès de Bourges qui est important, puisqu'on va voter l'arrivée des ligues, on va voter le vote décentralisé dans les clubs, le vote électronique. On n'aura plus ces pantomines de captation de pouvoir. Et si tu ne me donnes pas ton pouvoir, ton école de rugby, elle n'aura pas 3 balles, elle n'aura pas 4 ballons, etc. Ça n'existera plus. Si on est capable, le 23 juin à Bourges, de voter le vote décentralisé. C'est-à-dire que le président de club, vous vous lèverez le matin, mais vous appuyez sur un bouton. Oui, on met la porte 4 ans de plus. Non, je préfère le retour de Camus. Vous déciderez tout seul, en votre âme et conscience, chez vous, dans votre club, vous le ferez. Mais il n'y aura plus cette singerie de captation de pouvoir et de menaces qu'on a trop connues ces 3 derniers mois. La réforme territoriale, quel calendrier ? Alors, je vais bien m'atteler parce que Mondino, je l'ai dit tout à l'heure, il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup avec des notaires, des avocats, des huissiers, des présidents de départements, des présidents de territoire. Ça bouge dans tous les sens. Mais aujourd'hui, l'avancée est encore floue. Ce que j'en retiens, moi, c'est qu'on votera, je l'aurai dit tout à l'heure, très probablement en mois de décembre. Vous voterez depuis chez vous, si on a fait ce qu'il faut à Bourges. Depuis chez vous, vous voterez pour la liste Doucet, la liste Marain ou je ne sais pas qui, ou qui vous voudrez, la liste Tartampion. Mais vous voterez depuis chez vous. Par contre, ce qui est important, la FEDE va se donner, va prendre contact avec un cabinet conseil, afin qu'on fasse les choses en bonne et due forme, parce que vous vous doutez bien que l'acquisition, le transfert des immeubles, le transfert du personnel, le transfert des acquis, du passif, tout ça, c'est un sacré montage administratif à mettre en place au niveau des notaires aussi, et éviter d'avoir un maximum de frais de transfert des immeubles. Transférer le siège du Languedoc à la FFR ou à la Ligue, le notaire, il va nous piquer 46 sous. Si on peut éviter de le faire, si on peut trouver une autre solution, on a des cabinets, des offices de notaires qui travaillent là-dessus, et j'espère qu'ils nous trouveront les bonnes solutions. La Ligue, c'est quoi une Ligue ? Ça sera un relais incontournable entre la FFR, ses départements et les clubs, en mettant en oeuvre l'ensemble de la politique fédérale, notamment ce que Jean-Michel a le plaisir, avec un point d'interrogation, ou la charge de faire développer, c'est surtout la formation. Il en dira bien sûr deux mots tout à l'heure, en complément des banalités que je peux vous dire. La Ligue assume la parfaite coordination entre les départements, un échange d'idées, je vous expliquerai ce que je mets là-dedans, et bien sûr on assume le déroulement des compétitions territoriales, et le contrôle des commissions régaliennes qui en découlent. Deuxième chapitre de mon exposé, « Ma région, mon nouvel horizon », j'ai appliqué ça sur un document de Mme Delga, parce qu'il me semblait bien correspondre à ce qu'on avait besoin. « Ma région, mon nouvel horizon », c'est quand même une... Non, tu vas trop vite, attends un peu. Oui, si tu veux. Elle va quand même, pour votre gouverne, elle va d'Argelès-Gazos, là-bas, c'est le point le plus à l'ouest, jusqu'aux Angles, là-bas, c'est le point le plus à l'est. Elle peut aller du Boulou, je crois qu'il ne joue plus au Boulou, mais il y a quand même un club, même si on a un sommeil, jusqu'à pratiquement à Brive. Donc on a quand même une région gigantesque. Cinq départements de l'ancienne région Languedoc, Roussillon, huit départements de l'ancienne région Midi-Pyrénées, et deux métropoles, parce que la loi NOTRe met en avant que les métropoles doivent être prises en compte au même titre qu'un département. Vous savez qu'aujourd'hui, l'évolution... Moi, j'ai écouté un peu ce qu'a dit Macron dimanche, lundi, et depuis qu'il parle, depuis qu'il est élu. Il y a des questions que, dans certains endroits de France, les métropoles remplacent les départements. Notamment, c'est ce qui se fait déjà sur Lyon, où le département du Rhône a un fonctionnement riquiqui, et c'est l'agglomération lyonnaise qui est devenue pratiquement le département du Rhône. Chez nous, c'est sans doute pas encore le cas du 34, mais nous aurons, dans notre fonctionnement, je le redirais, nous aurons le 34 urbain et le 34 rural. Nous aurons le 31 urbain et le 31 rural. Ailleurs, malheureusement, dans mes chers Hautes-Pyrénées, il n'y a que de la ruralité. C'est un autre problème. L'Occitanie, c'est une région plus vaste que 13 pays de l'Union européenne. Après l'Angleterre et la France, on doit être la troisième puissance rugbystique européenne, ce qui est important. Nos diversités, difficultés de les marier. Si on nous avait dit, quand j'ai commencé ma carrière de dirigeant, qu'un jour, je devrais faire fonctionner ensemble des Catalans et des Bigourdans, ce n'est pas évident. Et encore, peut-être que le plus difficile, c'était des Bigourdans et des Midi-Pyrénées, parce qu'on est voisins, on est de la même région administrative, mais il n'y a pas forcément une grande affection entre nous. Peut-être qu'entre le Languedoc et le Roussillon, c'est parfois un peu la même chose. Donc tout ça, ça fait partie aussi du deal à nous d'être assez grands garçons, assez imaginatifs pour faire quelque chose de bien. Nombre de clubs par ligue. Nous sommes, bien sûr, les premiers, avec 385 clubs, ce qui représente 22% du pays. Vas-y, Dédé. Nombre de licenciés hors les ATP par ligue, avec 70 000 à 51. Le chiffre, à mon avis, est un peu plus haut que ça, parce qu'il date... Celui-là doit dater un petit peu, mais bon, autant prendre une référence, c'est celui-là. Nous sommes premiers du pays, avec 22% du pays, c'est-à-dire plus d'un cinquième. Nombre de clubs par département en Occitanie. Bien sûr, le premier, c'est le 31, avec 73 clubs, suivi de l'Hérault, qu'on ait une belle progression. Et bien sûr, notre petit dernier, la Lausère, mais que j'entends bien, considéré au même titre que les 12 autres départements, parce que là où on doit faire du maintien de l'existant, comme peut-être dans le Lot ou les Hautes-Pyrénées, la Lausère, il y a peut-être, même si ce n'est pas très peuplé, il y a peut-être un potentiel de développement à ne pas négliger, que ce soit un arbitre, un cadre, je ne sais pas trop quoi, mais il faudra bien aller y mettre le nez, regarder ce qu'on peut faire. Vas-y. Nombre de licenciés. Bien sûr, toujours en tête à la Haute-Garonne, avec sa grande population. L'Hérault, là aussi, manifeste son développement. Le 81 a passé le 66, mais là, ça nous permettra, moi, ça me permettra, ces statistiques, de mettre des contrats d'objectifs avec les départements, et demain, le 66, ils sont à 5 800, et bien, moi, je leur demanderai de passer à 6 000. Les Hautes-Pyrénées à 5 121, je dirais qu'ils passent à 5 000. Je leur demanderai de passer à 5 500. On construira, sur des choses précises, du pragmatisme, pour essayer de se développer dans des conditions admissibles et réalisables par tous. Notre région, c'est 5 732 000 habitants, 70 000 licenciés, un taux de pénétration de 1,22%. Ça veut dire que, si on respectait ce taux sur l'ensemble du territoire, nous serions 800 000 à la Fédération, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, pour vous dire qu'on n'est pas en retard. On a 10 clubs professionnels, 13 clubs de Fédéral 1, le 1 a sauté, il faudra que je remette, 21 clubs de Fédéral 2, 30 clubs de Fédéral 3, au moins 34 ou 35 ou 36, ou peut-être plus la saison prochaine, s'il y a des montées en Fédéral 3 dans les week-ends qui viennent, ce que j'espère fortement. Il nous restera 310 clubs territoriaux, environ 50 par série. Je parlerai de ma vision des championnats à la fin de mon exposé. Les effectifs, je ne vais pas vous les refaire. Notez qu'on a 700 arbitres, 4 200 éducateurs répertoriés, 10 000 dirigeants, on a 26 000 membres dans les écoles de rugby, il va falloir s'en occuper. Mais aussi de la modestie, parce qu'il va falloir arrêter de croire qu'on a inventé le rugby, que nos 4 départements, territoires, culturellement, on est les plus forts du monde, etc. Je peux vous dire, moi qui voyage quand même beaucoup dans le pays, mais en Alsace-Lorraine, il se creuse de la cervelle, en Bretagne, il se bouge les fesses, et nous, il ne faut pas croire que tout est acquis. Il va falloir aussi remettre certains chantiers, il va falloir remettre le fer au feu, parce qu'autrement, on va se faire doubler et ça ne marchera pas. Le siège de la Ligue sera à Toulouse. Pourquoi ? C'est plus près du centre décisionnel de la région qui est à Toulouse. C'est aussi le plus beau de nos 4 bâtiments. Il y a un parking, il y a des terrains, ce qu'on n'a pas forcément dans les 3 autres sièges actuels. C'est le plus moderne, c'est celui qui permettra peut-être le plus d'extensions, où il y a le plus de bureaux, le plus de facilité de fonctionnement. Ce sont les raisons qui m'ont fait proposer à mes amis, lors de notre première réunion à Balma, de retenir Toulouse. On y remettra à Toulouse, le centre décisionnel, les directeurs de services et tout ce qu'on peut imputer là-derrière. Il y a 15 structures de proximité, je ne reviens pas, les départements Toulouse et Montpellier. Je les ai explicités tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Nous avons 3 centres qui existent à ce jour, qui sont Narbonne, Tarbes et Perpignan. Pour moi, aujourd'hui, ces centres seront des annexes de la Ligue. Dans le projet d'Henri Montino, Montino les a baptisés des maisons ovales de territoire. On reprendra la terminologie officielle de l'AFFR, mais ce ne sont tout simplement que des annexes de la Ligue où je vais confier des missions, je vais y revenir derrière, mais ils appriteront aussi le comité départemental de l'Aude, le comité départemental des Hautes-Pyrénées et le comité départemental des Pyrénées-Orientales. Le bon fonctionnement de la Ligue, ça dépendra de l'aide et de l'évaluation permanente des clubs. Ça, j'aurais dû le mettre en haut parce que c'est quand même basique dans notre vision des choses. Ensuite, il y aura des élus, des présidents de territoire, des commissions régionales, des élus et des commissions départementales, un personnel salarié parce qu'on ne fera pas tourner cette boutique sans avoir des gens, des directeurs de services et des salariés, et des mis à disposition par la FFR, notamment les nouveaux CRT. J'en ai mis, si tu veux en dire un mot tout à l'heure, ce sera avec grand plaisir. Ça, important, parce que je sais que la majorité des petits clubs sont inquiets, il faut les rassurer. Aujourd'hui, j'ai dit que je comptais garder le siège de Narbonne, le siège de Tarbes et le siège de Perpignan et je vais y mettre des commissions décentralisées parce que je ne veux pas, je ne veux absolument pas que la Ligue Occitaniste se résume à Toulouse. Je ne veux pas qu'il y ait uniquement que les gens de Toulouse qui soient en charge du fonctionnement de notre Ligue. Elle doit être partagée sur l'ensemble du territoire. Donc moi, ce que je proposerai à mes amis élus au comité directeur, c'est de laisser en Narbonne la gestion des séries territoriales d'honneur à quatrième série avec, bien sûr, la discipline qui est afférente. Comme ça, ça me permettra aussi de conserver le personnel qui est actuellement en place au comité du Languedoc, de mettre à Tarbes toute la gestion des séries des jeunes, avec la même chose, discipline des jeunes, et de mettre à Perpignan ses pincadeaux parce que c'est quelque chose qui est en développement et qu'il faudra vraiment pousser. Aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur de ce qui peut se faire ailleurs. On est vachement à la traîne. Il y aura un gros travail de mettre à Perpignan tout ce qui concerne le rugby féminin. Je reviendrai après sur l'organisation que j'entrevois là-dessus. Le reste, le 7 à Hoche, règlement Albi, ça, c'est... Ne le prenez pas comme argent comptant. C'est pour vous montrer que les choses ne se feront pas toutes à Toulouse, mais qu'on peut s'investir dans notre région. Vas-y, Dédé. En Narbonne, j'ai dit discipline des séries, et des féminines, parce qu'en principe, elles ne se tapent pas trop dessus, il n'y aura pas trop de dossiers. Donc, on ne mettra pas une discipline à Perpignan. Il n'y aura pas que des gens de l'Aude. Il y aura des gens de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Gard, de la Haute-Garonne. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que nous, on se déplace toujours vers Toulouse. Les mouvements peuvent se faire aussi dans notre sens. À Tarbes, il y aura des gens des Hauts-Pyrénées, du Gers, de la Haute-Garonne, de l'Ariège. Sur d'autres conditions, on compensera. À Montpellier, si je mets les mutations, il y aura des gens de l'Hérault, du Gard, etc. Tout ça, ce n'est pas un projet ferme. Ce n'est pas un projet applicable demain. Je vous le redis, c'est un martyr. On en reparlera avec vous dans des ateliers qu'on va mettre en place d'ici la fin de la saison. On en reparlera tout à l'heure. Les départements, quand mon copain Tony Marin, qui s'engueule de temps en temps, au coin d'une réunion d'Armagnac-Gligor, m'a dit, vous allez tuer la proximité. La proximité, au contraire, on l'a recrée en donnant de la force au département. Moi, aujourd'hui, vous connaissez un peu la géographie de notre belle région. Quand on habite à Lombes-Saint-Matan, à Mauvesin, à Gimont, il y a certainement plus de proximité avec Toulouse qu'avec Tarbes. C'est évident. Aujourd'hui, la proximité d'un comité territorial, elle est usée, dépassée, obsolète. Aujourd'hui, la proximité, elle se fera dans le département. Contre, ce qui est important, nécessiter de repenser leur fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, on a 100 départements en France. Alors, il y en a quelques-uns qui fonctionnent pareil, mais il y en a qui sont très actifs, d'autres qui sont très pauvres, d'autres qui font rien. Chez moi, ils ne s'occupent même pas des écoles de rugby, ni celui du GER, ni celui des Hauts-de-Pyrénées. Il faudra que ça rentre dans les mœurs. On a des tas de choses à faire. Aujourd'hui, ce sont des gens, chez moi, hyper compétents, hyper dévoués, mais qui ne représentent pas toute la panoplie de ce qu'on va demander. Donc, la première formation qu'on aura à faire, ce sera les dirigeants de départements. Et aujourd'hui, comme l'objectif, leur raison d'être, leur statut ne seront plus conformes à ce qu'ils étaient le jour de l'élection il y a un an, aujourd'hui, il est fort probable que la fédération demande à chacun de ces départements de refaire une élection pour renouveler son comité directeur. Ce n'est pas encore acté, mais c'est possible que ça vienne. Les départements, il y aura les cadres techniques. J'ai dit que jamais vous en tuira deux mots. Un emploi à mi-temps administratif, financement à définir, direct par télétravail. Moi, je prends la région que je connais le mieux. Il y a trois jeunes dames à Tarbes. S'il y en a une qui travaille par télétravail, je crois que ça peut s'entrevoir sans trop de problèmes aujourd'hui. Elle fera peut-être un peu de l'administration pour le Gers ou pour le Tarn-et-Garonne. Elle peut faire des convocations, elle peut faire des statistiques, elle peut faire du courrier, elle peut faire des archives, elle peut tout faire. En télétravail, il y a des tas de gens qui le font. Nous, on n'y est pas encore. Eh bien, on va se mettre le pied à l'étrier, on va le faire. Et je veux que chacun de nos départements, on l'aidera avec les trésors de guerre qu'il y a dans nos quatre comités actuellement. On aidera chacun de nos départements à avoir un siège digne de ce nom. Aujourd'hui, il y en a qui font leur réunion dans la salle à manger du président. Je crois que par rapport à la charge de travail qu'on va leur demander, ça ne serait pas cohérent ni très sympa de ne pas leur donner des conditions de travail dignes de ce nom. Je veux que chacun de nos départements soit équipé d'un système de visio. Aujourd'hui, nous avons Tarbes, Toulouse, Perpignan et Narbonne. Demain, nous aurons 13 visios dans chacun de nos départements. Le gars qui sera responsable de la formation, j'espère que ce sera jamais mis en Occitanie. Je lui demanderai une fois par mois de consulter ses 13 collègues des départements, de faire des points avec eux. S'il ne se passe rien dans les départements, on s'en inquiètera. On secoue un peu les plus au président du département pour le remettre en droit fil. Ce ne sera pas forcément un contrôle, mais c'est aussi une évaluation et une stimulation de ce qui doit se faire pour empêcher les gens de trop s'endormir. Vas-y. Les clubs fédéraux, la Ligue, ne changera pas grand-chose dans vos compétitions. Il y aura un rapprochement avec le département pour vos problèmes de discipline, un règlement grâce à la visio départementalisée. Le reste, ce sera toujours géré par Paris. Le comité départemental vous aidera à appliquer, mais d'ici là, vous aurez compris, à bien appliquer au valideux pour le renouvellement de vos licences et des réaffiliations, puisque je crois que ce sera déjà aussi une belle victoire que d'empêcher les queues devant les comités pour valider les licences. Par contre, vas-y. Les compétitions territoriales, l'an prochain, elles seront ce qu'elles seront. Vous organiserez les compétitions de Languedoc. L'Armagnac Bigor organisera ses compétitions, puisque c'est comme ça, on n'existera pas, donc on ne pourra pas le faire. Par contre, ce qu'on proposera aux quatre présidents du comité, de faire peut-être demi-finale et finale territoriale, s'il nous reste de date, afin de remettre un premier bouclier d'Occitanie, ce ne sera pas une obligation, mais ça serait peut-être quelque part assez symbolique de notre volonté d'avancer. Nous avons 12 ou 13 clubs en championnat de France sur la grille actuelle. Dans chaque division, grosso modo, on se battra pour les conserver. Je pense avoir compté potentiellement les gens du Gard. Vas-y. Je disais tout à l'heure, nous aurons 50 clubs par série, grosso modo, on fera 5 poules géographiques. Arrêtons de faire croire, comme certains veulent bien le dire, que demain, je vais envoyer un club du Gard au fin fond des Pyrénées. Je ne suis pas tout à fait débile. Je sais ce que ça peut représenter en finance, en sérieux, en réalité, des choses du terrain. On fera des poules, bien sûr, régionales, dans un premier temps. Et on ne fera pas de secteur, parce qu'un club toulousain, par exemple, une année pourra venir dans l'Aude, et l'année après, il ira peut-être se continuer des clubs du Gers. Rien ne sera figé. Les gens de Lucraf m'ont proposé un système d'épreuve avec des secteurs où on reproduisait, grosso modo, les comités territoriaux actuels, ça ne m'intéresse pas, parce que ce n'est pas mon souci d'ouverture et d'extension à la Grande Ligue. Par contre, les phases finales, si un club des Hautes-Pyrénées rencontre un club du Gard, ils joueront à Carcassonne, à Pointe-Barre, comme on fait le championnat de France actuellement. Et le titre de champion d'Ovali, d'honneur, de promotion ou de troisième série, il aura déjà une sacrée valeur intéressante. Derrière, j'étais plus loin dans ma réflexion, mais c'est un peu trop tôt pour vous en parler, on le fera en temps et en heure quand les candidatures et que la campagne sera vraiment ouverte et que vous aurez réfléchi à ce que vous voulez comme compétition, parce que je reprends l'idée de Max, qui m'a soufflé un matin au téléphone, il m'a dit ce qu'a fait la FEDE enquête auprès de tous les clubs fédéraux, il faudra qu'on fasse la même enquête auprès de nos 350 clubs territoriaux pour savoir exactement ce qu'ils veulent, comment ils veulent, notamment, je vais en parler, hier soir, on s'est vachement étendu avec les clubs de la Haute-Garonne que faire de nos réserves de troisième, de quatrième série quand il y a des clubs qui en ont, ils jouent trop à Romain, ils jouent trop peu, qu'est-ce qu'il faut organiser différemment le problème ? Certainement, nous avons des idées, vous en avez aussi et on fera avancer le Schmiblik tous ensemble. Il m'a été reproché l'autre jour aussi par, peut-être que j'accorde trop d'importance à ce que me reprochent les gens en place, d'enlever la proximité, d'enlever le derby, etc., dans les phases de finale. Il se peut qu'il y en ait, mais je proposerai au département, libre à eux de l'accepter et de ne pas l'accepter. Moi, j'ai quatre clubs d'honneur chez moi dans l'Oté-Pyrénées. On fait demi-finale, finale, on fait pareil sur toutes les séries et le même jour à Trélu, le même jour à Aimé Giral, le même jour à Albi ou à Castres, le même jour à Montauban, partout, on fait une grande journée des comités départementaux où on remet en jeu les titres départementaux au bénéfice des départements et des clubs. La Ligue ne s'en mêlera pas. C'est une option. C'est une option parmi tant d'autres. Ne le prenez pas comme argent comptant. Moi, j'ai dit aujourd'hui, accepter la responsabilité de la Ligue, c'est ouvrir des pistes nouvelles. C'est sortir de ce qui se fait depuis toujours. Je peux très bien le faire, le champion de F3, de Fédéral 3 du 31. Rien ne m'empêchera. La page est blanche, on peut l'écrire. Si on reste dans ce que souhaitent les clubs, ça sera parfait. Si les clubs veulent le faire, on le fera. Si les clubs me disent on joue assez, tu nous ennuis, on a autre chose à foutre, on ne le fera pas. Si les Hautes-Pyrénées veulent le faire, ils le feront. Si le Gard ne veut pas le faire, il ne le fera pas. Il n'y aura pas d'obligation. C'est ça aussi, donner de l'air et repousser les frontières et donner de l'oxygène. Compétitions jeunes, elles existent déjà. On améliorera, on mettra un peu d'huile. On évitera d'aller faire des finales entre deux clubs du Languedoc, d'aller les faire en Catalogne et Espagnole. Vas-y, le personnel administratif, un directeur général basé à Toulouse, un élu, parce que je veux quand même contrôler un peu ce qui se fait, notamment dans les masses salariales, les congés, etc. Pas que je ne fasse pas confiance au directeur général qui sera nommé, mais je veux quand même une interface et savoir un peu comment ça se passe les choses. Conformément à l'engagement de Bernard, pas de licenciement, pas de déménagement. Les trois personnes qui sont à Perpignan resteront à Perpignan. On est tous pères de famille, on sait ce que ça peut imposer comme difficulté. Quelqu'un qui a construit, qui est installé dans un coin, il n'appartient pas au rugby de déraciner les gens pour les transporter à Toulouse. Ce n'est pas ma religion et ce n'est pas ma manière de fonctionner. Transfert des contrats de travail vers la Ligue selon la législation française. Aujourd'hui, il est bien évident que Tarbes ne pourra pas prier les trois salaires, que ce sera la Ligue qui les prendra en compte puisque les subventions fédérales n'iront plus vers les territoires qui n'existent plus, mais reviendront vers la Ligue qui pourra de ce fait prendre en charge et l'entretien des bâtiments et les charges du personnel. Les règlements, bien sûr, je l'ai dit sur les épreuves, on va le faire. Le dernier point, les charges financières. Je me suis rendu compte à travers mes pérégrinations à droite et à gauche qu'un carton rouge à Midi-Pyrénée, c'était 180 ou 150 euros, qu'en Armée à Midi-Gor c'était 100 euros. Je ne sais pas combien l'ancien trésorier du Languedoc vous le faisait payer. 50 ? 50 euros ? Il n'y en a pas trop de carton rouge dans le Languedoc. Vous ne savez pas, il n'y a pas beaucoup de carton rouge ici. On harmonisera vers le bas, c'est mon souci. Il n'y a aucune raison de faire payer un club de 4e série qui n'a pas trop de pognon. C'est à 50 euros pour un de ces mecs qui a pris deux cartons jaunes ou qui a foutu une patate, c'est complètement la noix. Mes objectifs prioritaires, structurer, quand je partirai dans 2 ou 3 ans, passer les clés de la Ligue à mon successeur, tiens Arnaud, en lui disant la Ligue est en ordre de marche, tu peux y aller, tout marche bien, ça marche. On a oublié pratiquement le fonctionnement des anciens comités territoriaux, ça serait une belle victoire. Favoriser l'arrivée et la réussite des cadres techniques. Les comités départementaux, je n'y reviens pas, maintiennent les effectifs, Max l'a dit, j'en mis sur un chirara tout à l'heure, mais Bernard, à chaque comité directeur, nous dit qu'on se casse la gueule dans les écoles de rugby, c'est vrai. On a perdu, je ne sais pas combien de licences, il va être temps de se mettre autour du Turbain. Le Han nous fait un mal de fou en ce moment, le Han de Ball nous fait un mal terrible. Chez moi, là-bas, au fin fond du Sud-Ouest, je vois que le volet, qui n'est jamais venu passer, on ne sait même pas que ce que ça veut dire de voler, ils viennent faire un grand tournoi international à Pau, où ils vont nous piquer du monde, parce que le volet, c'est spectaculaire, c'est sympa, on joue au chaud, on joue dedans. Les profs de gym, il vaut mieux faire un match de volet dans une belle salle comme ça qu'aller se filer dans la bouillasse d'un terrain de rugby. Donc, il faut vraiment qu'on revoie un peu tout ce qu'on veut faire et ce qui était il y a très longtemps, d'actualité, ne l'est certainement plus aujourd'hui, dans l'état d'esprit de pas mal de gens. Je voudrais conclure en disant que tous les gens, j'ai demandé à Max, à René, qui me trouvent pour la fin août, début septembre, quand tout le flot des touristes ont dégagé, ou presque, qui ne restera que les vieux de notre âge, que l'on trouve un centre d'accueil pour accueillir tous les gens qui, pendant deux ou trois jours, voudront venir travailler sur l'ensemble de ces chantiers, qu'on mette tout en cohésion, qu'on échange toutes nos idées et qu'enfin, le programme de ce que sera l'Occitanie, si on est élu, comme on le souhaite, en décembre 2017, que le programme que l'on écrira lors de ce stage de trois jours, que tout ça puisse avoir le jour. Alors, bien sûr, on ne va pas vous abandonner dans vos réflexions. On sera, avec vous, on sera des animateurs, non pas qu'on soit plus forts, mais parce qu'on a un peu plus d'expérience sur ce genre de choses. On connaît les règlements sur le bout du doigt ou presque, et on essaiera de tous ensemble de faire quelque chose de très bien. J'étais très long. Merci de votre attention. maintenant, je ne sais pas comment René et Max font le truc ou je réponds à des questions tout de suite ou René fait son travail sur le Languedoc ou on ne me posait pas de questions, on va voir l'apéro et si vous avez tout compris, mais Jean-Michel va compléter tous mes propos. Bonjour Mesdames, Messieurs, nous sommes à Servian où nous sommes à la réunion de la Ligue d'Occitanie avec le peut-être futur président M. Alain Doucet. Bonjour Alain. Bonjour. Et nous allons parler justement de ce qui nous intéresse les clubs de série et de fédéral. Alors Alain, justement, on a une question qui brûle les lèvres à tout le monde. On aimerait savoir parce qu'il y a un passé dans le Languedoc et bien sûr dans beaucoup de comités, plus de cent ans d'histoire et les clubs, on veut savoir si ça va justement, cette proximité va être respectée et même accentuée même pour eux. Bien sûr que c'était un souci fort légitime sur les quatre comités territoriaux. Peut-être un peu moins à Midi-Pyrénées vu leur étendue géographique mais sur les trois autres qui ont une culture très forte et différente même si géographiquement nous sommes très présents des autres. Les Catalans, ce n'est pas la Languedoc et l'Armagnac Bigorre, c'est pas Midi-Pyrénées, ce n'est pas la Languedoc. Il y a des luttes ancestrales puisqu'on s'est longtemps affrontés pour des conquêtes de boucliers nationaux. ou dans des sélections de moins de 26 ans. Aujourd'hui, la réforme ne veut surtout pas entraîner la disparition de nos clubs territoriaux qui sont notre fonds de commerce, qui sont notre base, qui sont notre vie. Tous ces gens qui sont là, ça prouve bien que ce bénévolat, cette volonté de vivre pour le rubis existe. Et pour moi, ce serait sacrilège, ce serait une erreur stratégique énorme et impardonnable de ma sorte sur toutes ces bonnes volontés. Aujourd'hui, la proximité, elle sera donnée dans les comités départementaux revalorisés. Les clubs de l'Aude s'adresseront au comité départemental de l'Aude, ceux de l'Hérault au comité départemental de l'Hérault qui seront à même de rapporter les questions, les précisions nécessaires. Nous, derrière la Ligue, on sera en soutien. Nous avons mis en place dans chaque département un facilitateur, c'est-à-dire un homme qui est uniquement dont la seule mission est d'écouter les problèmes des clubs et de les remonter très vite, soit à La Porte, soit à Martinez, soit à Duling, de les remonter très vite à la Fédération. C'est quelqu'un qui connaît surtout bien tous les clubs. Qui connaît bien tous les clubs, qui est vraiment ouvert, c'est son unique mission. Moi, j'appelle ça le facilitateur, il y en a quelques-uns, mais je vais les détendre à un par département. Dans le problème de proximité, aujourd'hui, se trouve effacé. Je prends une région que je connais bien, l'Armagnac-Bigorre, qu'on me parle de proximité sur des clubs qui s'appellent Mauveusin, qui s'appellent Lombes-Saint-Mattin, qui s'appellent Gimont, où est leur proximité ? Avec Arbe. Aujourd'hui, ils auront une proximité à Hoche. Ovali 2 va nous permettre en plus de faciliter tout ce rapprochement électroniquement parlant. Je dois passer à la réforme de notre manière de vivre, à la réforme de la société. Je suis quand même très attaché au contact humain, comme ce soir, parce que ce sont des soirées magnifiques où les gens s'épanchent, on fait connaissance avec des gens, ils nous racontent leur vie, leurs problèmes, ça, ça n'a pas de prix. On échange, on partage et c'est important dans le rubis de faire tout ça. Complètement, l'avenir, il est là-dedans. Aujourd'hui, je dis l'Occitanie, c'est une opportunité extraordinaire pour nous de bouger, sans l'oublier, cet héritage séculaire. Ce sera le mot de la fin parce que nous n'avons pas trop de temps, mais merci, merci monsieur.